Europe 1. 11h05 sur Europe 1, Pascal Praud jusqu'à 13h. Merci Cédric Chasseur, on est donc avec Marion Maréchal, je salue Géraldine Amon bien sûr, je salue M. Tessier, Laurent Tessier qui est le grand architecte de notre émission et de notre séquence 11h-13h. Évidemment Julien aujourd'hui, bonjour Julien parce que M. Fabrice Laffitte n'est pas là, donc ne perdons pas de temps. Première question avec un auditeur, nous sommes avec Gilles, bonjour Gilles. Bonjour Pascal, bonjour Pascal, qu'on s'est déjà eu au téléphone ? Ah, bonjour, mais quand est-ce qu'on s'est eu au téléphone ? Bah je vous ai invité à venir au grand hôtel de Cabourg. Ah oui, donc oui, alors quand vous me redisez bonjour, c'était il y a quelques jours. Alors d'abord pour vous présenter, est-ce que vous êtes plutôt un électeur de reconquête ou de droite ? Alors, je suis un électeur de l'attente à Marion. D'accord, bon bah je sais pas si... Depuis 50 ans. Depuis 50 ans, bah depuis... Bon, alors d'abord peut-être une analyse et puis une question pour Marion Maréchal. Alors, vous voulez que je fasse d'analyse par rapport à l'actualité ? Alors peut-être une question, peut-être une question directement. L'idée c'est d'interroger Marion Maréchal. Alors bonjour Marion, elle m'entend ? Oui, je vous entends. Voilà, bonjour Marion. Donc, bon bah je me présente, je suis un policier à la retraite, je suis un gradé de la police à la retraite. Je suis un patriote, je suis dans vos rangs depuis très longtemps, très très longtemps. J'ai connu votre grand-père, enfin bref, je passe. Alors ma question, elle est concise, que penses-tu, je vais me permettre de te tutoyer parce que je pourrais être ton papa, que penses-tu de la prestation minable de M. Macron à Marseille ? Je précise qu'on ne sélectionne pas les auditeurs pour vous faire forcément plaisir, Marion Maréchal. Avec plaisir pour le tutoiement et merci pour cette question. Alors déjà, je note que ça fait 13 fois qu'Emmanuel Macron va à Marseille, donc moi je ne peux que lui conseiller d'y aller un peu moins et peut-être d'agir un peu plus, parce que si c'est pour aller à Marseille, vous avez vu les images comme moi, Gilles, faire des selfies, donner son 06 et parler de Gaza, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors à chaque fois, c'est le même sketch, on nous parle de place nette, on fait le show et la com' pendant deux jours et on sait que dès que les autorités partent et dès que la vigilance policière évidemment est écartée, le trafic reprend de plus belle. Vous savez, moi je me suis rendue en septembre avec notre sénateur Stéphane Ravier à Marseille et je suis allée dans ces cités de nuit, très intéressants, avec d'ailleurs des policiers, Bac Nord, Bac Sud, qui m'ont porté leur témoignage, qui m'ont dit la même chose d'ailleurs que les magistrats qui ont été interrogés en disant, nous sommes, ils m'ont pas dit, nous sommes en train de perdre, ils disent, nous avons perdu Marseille, voilà. Et donc on arrive, je vous donne le scénario pour les gens qui ne connaissent pas Marseille, on arrive devant ces cités en voiture de nuit, donc il y a des barrages, des barrages physiques avec des palettes ou avec des caddies de supermarchés dans lesquels les types vous autorisent à passer ou pas, contrôlent votre voiture, c'est ce qui nous est arrivé. D'ailleurs l'un d'eux a vu que nous avions un appareil photo et à partir de là a tapé dans la portière de la voiture et à alerter ses petits copains dealers pour nous faire écarter. Vous étiez avec des policiers là ? Non, j'étais pas à ce moment-là avec des policiers, j'ai échangé avec des policiers avant, mais à ce moment-là nous étions avec une équipe qui était à nous et avec une personne qui anciennement travaillait dans le domaine du narcotrafic. Et je vais vous donner deux témoignages qui m'ont bouleversé, qui sont ceux rapportés par notre sénateur Stéphane Ravier à Marseille, qui expliquaient qu'il avait été contacté pas si longtemps que ça par un homme qui vivait dans ces cités, un vieux monsieur, qui n'arrivait plus à avoir son médecin à domicile parce que les dealers à l'entrée de ces cités ne laissaient plus passer le médecin. Il me parlait aussi d'une femme qu'il avait eu l'occasion de voir alors qu'il était dans un de ses immeubles à l'occasion avec le préfet d'une opération de police. Il a vu cette femme descendre à 7h30 du matin pour emmener son fils à l'école en train de passer entre les déchets, l'urine et la défecation des dealers qui restent toute la journée dans ces hauts d'immeubles, qui n'ont pas le droit de bouger et qui donc se soulagent sur place. Donc ça, c'est le vécu, le quotidien de ces populations. Donc moi, je vous le dis très simplement, je crois que la solution, elle n'est plus dans la demi-mesure ou simplement une présence policière. Elle est, selon moi, dans un modèle qui n'est pas très loin de chez nous, qui s'appelle l'Italie et qui devrait nous inspirer, qui est celui du modèle des lois anti-mafia italiennes, qui sont des lois d'exception, qui ont, entre autres choses, pour objectif de mettre en place, et c'est une demande d'ailleurs des magistrats, des tribunaux spéciaux anti-drogue, qui pourraient ressembler évidemment à un régime pénitentiaire beaucoup plus dur et d'exception, ce que veulent d'ailleurs également les magistrats, ça veut dire l'isolement systématique des visites beaucoup plus réduites, et l'interdiction évidemment d'être en contact avec les autres co-détenus. Ça pourrait évidemment passer aussi par une facilitation de saisie des biens, et notamment de saisie préventive des biens durant l'enquête, de facilitation également, de fermeture administrative de tous ces petits commerces qui blanchissent l'argent, y compris durant les enquêtes. Bref, si vous voulez, en fait, un ensemble de modalités qui relèveraient d'un régime d'exception, parce qu'on n'est pas simplement face à une délinquance classique, on est face à une guerre qu'il faut réussir à gagner, parce que, et j'en finirai par là, si on ne réagit pas, la conclusion c'est qu'on va se retrouver comme avec la mafia en Italie, ça veut dire un système de corruption généralisée, et les magistrats en parlent déjà, non seulement peut-être dans la police, mais aussi auprès des magistrats, et peut-être demain des politiques. On va marquer une première pause, et je vais remercier Gilles, j'allais justement vous poser ces questions, mais vous y avez répondu, est-ce que vous êtes favorable à une juridiction spéciale pour les affaires de drogue ? Vous dites oui. Est-ce que vous pensez que le code pénal, pour tripler ou quadripler les peines en matière de drogue, doit être modifié ? Vous dites sans doute oui. Oui, je pense surtout que la réponse, c'est dans l'allègement du code de procédure pénale en matière de lutte contre le narcotrafic, parce que les policiers se plaignent beaucoup de ça, des contraintes de la procédure pénale qui les empêchent d'être efficaces sur le terrain. Est-ce que le sursis doit être supprimé, par exemple, après la première infraction ? Ah oui, tout à fait, mais moi je le défends de manière générale, ça l'est peine planchée. Et puis est-ce que l'État doit construire 10 000 ou 20 000 places de prison supplémentaires, et notamment mettre ses dealers dans des prisons spéciales, et sortir par exemple des baumettes, pour les mettre dans un autre endroit ? En tout cas, il faut des conditions de détention, en effet spécifiques, et beaucoup plus dures que des conditions de détention, on va dire classiques. On marque une première pause, Marion Maréchal est avec nous, vous pouvez évidemment l'interroger, et elle va rester jusqu'à 11h35. C'est important de parler de ce temps de parole, parce que reconquête, je le dis aussi pour CNews, l'autre jour il y a eu un meeting, qu'Éric Zemmour a fait, où vous êtes intervenu également, notre chaîne l'a retransmis en direct le dimanche, et bien de ce fait, je n'ai pas pu en parler le lundi, c'est-à-dire que l'ARCOM, il y a un temps de parole qui est limité, parce que vous n'avez pas de député à l'Assemblée Nationale. Nous avons un sénateur, mais pas de député. Exactement, et tout est comptabilisé en fonction de vos représentants. Alors après, c'est un système comme un autre, je ne le remets pas en cause, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est compliqué, souvent les gens nous disent, mais on n'entend pas Marion Maréchal, on n'entend pas Éric Zemmour, on ne peut pas les faire parler. On peut quand même s'interroger sur des règles aussi dures et assez floues, disons-le quand même entre nous, parce que les journalistes eux-mêmes ont quand même du mal à savoir exactement quel est le cadre précis, hors période électorale et sur des chaînes privées. On est quand même dans une tentation socialiste dans notre pays qui est quand même étonnante. Mais bon, nous on en est les victimes. En tout cas, là où vous avez raison, c'est que l'ARCOM, je crois que ça existe aussi en Italie, me semble-t-il, mais autrement ça existe quasiment, il n'y a aucune instance de contrôle de la parole politique, par exemple aux Etats-Unis ça n'existe évidemment pas, et même en Occident, en Europe ça n'existe pas. 11h12, à tout de suite. Et pour poser vos questions à notre invité Marion Maréchal sur Europe 1, vous composez ce numéro. Pascal Proévo, de 11h à 13h sur Europe 1, et avec notre invité Pascal, Marion Maréchal. Marion Maréchal qui est tête de liste européenne, on va prendre dans une seconde l'ouïe. Alors, on l'a dit, c'est vrai, la dernière fois que vous étiez venu ici, c'est difficile de trouver pour vous votre place, mais je pourrais dire la même chose à M. Bellamy, et puis même la même chose à M. Bardella, parce que vous êtes sur un terrain, j'ai envie de dire, où il y a des passerelles, on va le dire comme ça. Comment vous jugez cette campagne ? Est-ce que vous trouvez que les militants de reconquête répondent à l'appel ? Est-ce que vous sentez, comme on dit bien les choses, lorsqu'on parle de sport ? Oui, déjà je pense qu'il ne faut pas préjuger aujourd'hui de ce qu'il adviendra en juin, enfin vous le savez bien, Pascal, vous suivez ces élections depuis longtemps, c'est des élections où tout se décide de manière générale les deux dernières semaines. Souvenons-vous, à l'époque, la fois dernière, Jadot, candidat des écologistes, est à 5-6 dans les sondages, il finit à 13, à l'inverse, on a un François-Xavier Bellamy qui est à 13%, voire 15, et qui finit à 8, donc rien n'est écrit. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est qu'indéniablement, il y a une mobilisation. Je pense que notre meeting, il y a quelques jours, en témoigne. dans tous les sondages jusqu'alors, nous avons des élus, donc c'est quand même l'objectif, c'est d'avoir des élus au-dessus de 5%. À ces élections, tout à fait, en moyenne, nous sommes à 6 quand on prend l'intégralité des sondages, et d'ailleurs, je pense que nous ferons même mieux que cela. Nous allons créer à la surprise, j'en suis convaincue, et surtout, ce que je veux vous dire, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs que Reconquête existe dans cette campagne, c'est qu'aujourd'hui, Reconquête appartient à un groupe, au Parlement européen, qui s'appelle le groupe des conservateurs, l'ECR, qui est le groupe le plus influent à droite, 17 nationalités, 4 gouvernements, probablement 5 avec Viktor Orban au lendemain des élections, qui est le groupe qui demain pourra non seulement battre Macron au Parlement européen, mais aussi faire et défaire la majorité. Et donc, c'est le groupe qui a la clé pour pouvoir faire en sorte que l'Union européenne, aujourd'hui, gouverner par le centre et la gauche, avec les LR, parce que LR fait partie de la majorité d'Ursula von der Leyen, bascule vers la droite, et ça, en cela, Reconquête a une des clés de cette recomposition de la majorité. Louis est avec nous, où Louis est ingénieur à Tours. Bonjour Louis ! Oui ! Bonjour Pascal ! Bonjour Madame Maréchal ! Bonjour Louis ! Louis, est-ce que vous pouvez vous présenter politiquement ? Oui, tout à fait ! Écoutez, je suis un jeune trentenaire, ancien électeur du centre, plutôt centre-gauche, et puis ça fait maintenant quelques années que mon vote va, j'aurais jamais imaginé un, mais mon vote va tantôt au RN, tantôt à Reconquête. Bon, et là, est-ce que vous avez pris votre décision ? Écoutez, non. Non, parce que j'avoue que je pourrais voter pour les deux listes, ces deux listes-là pour les mêmes raisons, que j'ai du mal, humblement, j'ai du mal à cerner les grandes différences, j'ai du respect pour les deux, vous voyez, je suis un peu perdu. Je sais que les deux ont des solutions, je ne dis pas le contraire, mais je ne sais pas trop laquelle choisir. Est-ce que je peux vous répondre, Louis, à ça, ou pas, avant votre question ? Je vous écoute avec grand plaisir. Non, mais c'est intéressant parce que, bon, je pense que là, aujourd'hui, tout le monde peut s'accorder sur le fait que Jordan Bardella est certain d'être élu et probablement élu avec de nombreux élus derrière lui. En revanche, à l'heure où on parle, ce n'est pas totalement acquis, évidemment, pour Reconquête. Or, moi, ce que je crois, et j'entends votre hésitation, c'est que les intérêts de la France et les idées auxquelles vous croyez seront d'autant mieux défendues demain au Parlement européen s'il y a à la fois Jordan Bardella et Reconquête. D'autant plus si ces deux parties sont aujourd'hui dans deux groupes européens différents et que ces deux parties sont complémentaires et sont amenées à travailler ensemble parce que Jordan Bardella lui-même, à l'occasion de ses voeux, a dit une chose intéressante. Il a dit que demain, évidemment, son groupe au Parlement européen qui s'appelle Identité-Démocratie devra travailler avec le groupe Reconquête qui est celui d'ECR dont je viens de vous parler. Donc, moi, je pense que ce chemin, nous allons l'avoir au Parlement européen pour travailler ensemble demain. Nous devons aussi le trouver en France. C'est ce à quoi j'aspire et je travaille. Maintenant, ce qui est vrai et j'entends votre hésitation, c'est qu'il y a évidemment des choses en commun, évidemment des points de convergence mais il y a aussi des différences et des divergences notamment sur les questions économiques. Peut-être, Louis, vous êtes-vous un peu pensé sur le sujet. Vous êtes plus libéral, a priori. Voilà, sur les questions de société qui touchent aux valeurs, à la famille. Vous êtes plus conservateur cette fois-ci. Exactement et nous avons même sur les questions de civilisation une différence d'approche notamment dans le combat face à l'islamisation qui peut être un peu différente et c'est ce qui justifie aujourd'hui que nous ne soyons pas dans le même parti mais là où je vous rejoins en revanche, c'est que selon moi ces deux partis devraient être amenés à travailler ensemble. Certains disent que Reconquête est le Front National d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une sorte d'affadissement, certains le disent, du Rassemblement National à travers même la parole de Marine Le Pen qui est infiniment plus modérée, plus mesurée, qui s'est dédiabolisée comme disent certains et qu'au contraire les seuls qui peuvent dire encore des choses très virulentes sur la société française qui ont gardé une forme d'ADN que pouvait avoir jadis le Front National c'est Reconquête. J'entends cela parfois. Je ne dirais pas cela. Je pense que comparaison n'est pas raison. Je pense que l'histoire de Reconquête est totalement différente. L'histoire du président de Reconquête qui est Éric Zemmour est totalement différente. Éric Zemmour lui-même ne vient pas du Front National il vient du RPR de la droite gaulliste. Mais il y a une radicalité c'est ce que je veux dire à Reconquête qu'il y a peut-être moins pour un type d'électeur bien évidemment qu'il y a au Rassemblement National. Je ne crois pas, je pense qu'il y a un franc parlé je pense qu'il y a en effet un parti et je pense qu'on peut s'en enorgueillir qui ne baisse pas les yeux devant la gauche culturelle qui ne baisse pas les yeux devant on va dire les pressions morales posées par la gauche ou par certains médias et qui donc dit les choses franchement absolument là où c'est nécessaire qui n'a pas peur de porter certaines propositions et c'est l'un des rôles d'ailleurs et c'est pour ça que Reconquête doit avoir des élus et qu'il faut l'aider à en avoir le 9 juin pour avoir une vraie boussole idéologique à droite excusez-moi Combien d'élus d'ailleurs si vous faites 5, 6 ou 7% ? Alors pour avoir des élus c'est un scrutin proportionnel donc pour avoir des élus il faut faire au minimum à 5% 5% c'est 5 élus et ensuite un point égale un député européen 6% 6 élus 7% 7 élus donc si les gens vont voter le 9 juin ils auront des élus c'est vraiment une élection où ça vaut le coup de se déplacer parce que c'est la proportionnelle Donc si par exemple le Rassemblement National fait 25 points si j'ai bien compris Il a 25 élus Exactement Donc voilà c'est ce que je disais à Louis tout à l'heure et peut-être après on va écouter sa question dire une fois de plus le RN est sûr d'avoir des élus maintenant l'enjeu c'est qu'il y ait aussi Reconquête à côté Alors votre question Louis Eh bien justement ma question elle était un peu en filigrane dans les échanges qu'on a déjà eu c'était quel est selon vous mais vous voulez peut-être apporter des précisions Quelles sont selon vous les trois principales différences entre votre proposition politique votre projet à Reconquête en tout cas pour ces européennes avec le Rassemblement National Alors je vais vous donner trois exemples en effet pour parler d'abord des enjeux de civilisation par exemple Marine Le Pen a dit récemment qu'elle considérait qu'il n'y avait pas de conflit de civilisation sur le sol français ou encore que l'islam était compatible avec la République bon bah c'est une différence de lecture assez notable avec Reconquête puisque nous nous considérons qu'il y a quand même un certain nombre de préceptes islamiques qui ne sont pas compatibles avec la société française et avec le modèle démographique démographique pardon Elle le pense ou elle le dit pour les raisons que je disais tout à l'heure Je ne sonde pas les cœurs et les reins Vous avez été longtemps avec elle C'est la parole publique qui fait foi Moi maintenant après Mais dans des conversations vous trouvez qu'elle a changé par exemple de position là-dessus ? Non je ne crois pas pour le coup elle fait preuve d'une cohérence sur ces sujets donc je ne la soupçonne pas ni de calcul ni de cynisme et après tout elle a le droit de le penser et on considère nous qu'il y a un choc de civilisation c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une confrontation entre la civilisation européenne et française et la civilisation islamique en gestation et en installation sur le sol français d'où le fait d'ailleurs que nous avons mis au cœur de l'enjeu de ces élections européennes la lutte contre l'islamisation du continent européen Première différence Deuxième différence les sujets économiques alors là il y aurait énormément de choses à dire je ne peux que vous renvoyer au colloque économie qu'on a fait il y a quelques semaines de cela pour le coup on a des positions très différentes dans la baisse la volonté de baisse des dépenses publiques beaucoup plus audacieuse pour le coup à reconquête dans la volonté d'une réforme de l'État beaucoup plus également volontariste et puis dans la lutte contre l'assistanat nous nous sommes pour réduire de façon importante les dépenses sociales et les dérives des dépenses sociales dans notre pays pour pouvoir à l'inverse rendre du pouvoir d'achat à travers les salaires donc la baisse des cotisations patronales la baisse des charges salariales et donc rapprocher le brut du net ça c'est vraiment on va dire le coeur nucléaire de notre pensée économique donc la lutte contre l'assistanat et le rehaussement des salaires et on n'a pas peur d'ailleurs d'être un peu économiquement incorrect parfois quand on dit qu'il faut arrêter les subventions par exemple publiques au syndicat quand on dit qu'il faut maintenant supprimer le régime des intermittents du spectacle par exemple là vous n'allez pas vous faire que des amis est-ce que ça est-ce que vous êtes plus libéral est-ce que vous êtes à la fois plus libéral sur le plan économique et plus conservateur sur les points de civilisation qui pourraient orienter votre vote je vais vous dire c'est là où je suis partagé Pascal c'est que moi d'un point de vue économique je suis beaucoup plus j'aime pas le terme à gauche mais voilà les solidarités etc vous êtes plus l'état providence pas tellement providence mais en tout cas je pense plus du côté du RN et sur les questions civilisationnelles comme l'a très bien décrit Marion Maréchal je suis beaucoup plus du côté de reconquête maintenant il y a une chose importante c'est une question de priorité et en fait je vais vous dire là où Marion Maréchal vous m'avez convaincu c'est que sur la partie économique ça peut se rattraper ça peut se réformer la partie civilisationnelle c'est plus dur et on a beaucoup plus de mal à corriger on marque une pause parce qu'il est 11h27 déjà et je pense que vous voyez comme le temps passe vite Marion Maréchal va rester encore une petite dizaine de minutes avec nous autrement je vais me faire taper sur les doigts par l'ARCOM et on essaye d'avoir un autre témoignage en l'occurrence je crois que ce sera Valentin à tout de suite Europe 1 Pascal Praud avec vous de 11h à 13h sur Europe 1 et notre invité Marion Maréchal encore quelques minutes avec nous c'est Valentin bonjour Valentin oui bonjour et merci une question peut-être pour madame Maréchal oui j'avais une question donc par rapport aux jeunes et notamment à l'éducation je voulais savoir comment vous comptiez combattre les idées en fait l'islamo-gauchisme au sein de l'éducation nationale puisque j'ai terminé mes études il n'y a pas longtemps et il faut dire que les idées sont fort ancrées dans les mœurs des profs ah oui vaste sujet pour y répondre en 3 minutes mais ce qui est sûr et vous avez raison de le relever c'est qu'au-delà de la baisse du niveau scolaire il y a aussi aujourd'hui selon moi une propagande de gauche qui sévit au sein de l'éducation nationale mais pas d'ailleurs uniquement sur les questions on va dire liées à l'islam et à la laïcité y compris d'ailleurs sur l'activisme LGBT notamment la théorie du genre voilà avec des associations agréées par l'État qui viennent témoigner dans les écoles voilà bon moi je pense je vais vous dire je mets en désaccord beaucoup de personnes je pense qu'on ne pourra pas simplement se contenter d'une réforme de l'éducation nationale moi je la souhaite j'y aspire évidemment et je pense que c'est la priorité mais je pense que si on veut forcer l'éducation nationale à se réformer il faut en fait libéraliser l'ouverture des écoles privées je pense que c'est pour le coup je ne suis pas une adepte de la concurrence à tout craint dans tous les domaines de la société mais pour le coup je crois que ce qui pourra sauver l'école publique et le niveau et la qualité de l'école publique c'est de les forcer à un droit d'aventaire par une véritable mise en concurrence parce qu'aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a une véritable contrainte aujourd'hui sur la capacité d'ouvrir des écoles privées sur le financement et les modes de financement de ces écoles privées or je crois que laisser un véritable choix hors confessionnel privé pur si j'en dire bien sûr absolument je ne parle pas forcément d'ailleurs de confessionnel mais la condition à cela la condition à cela c'est évidemment qu'il ne puisse pas y avoir de discrimination si je peux dire par l'argent donc c'est qu'en contrepartie c'est difficile de demander à l'État de payer des écoles privées s'y avoir ou une défiscalisation pour ce qui relève du coût de ces écoles ou l'équivalent d'un chèque éducation que donnerait l'État et vous verrez que de toute façon à la fin ça coûtera moins cher puisque toutes les études ont démontré il y en a eu notamment de la fondation IFRAP qu'un élève scolarisé dans le privé coûte de toute façon 30 à 40% moins cher qu'un élève scolarisé dans le public Je ne vous avais pas demandé de vous déterminer politiquement Valentin mais j'ai cru comprendre lorsque j'ai entendu le mot islamo-gauchiste que vous placiez plutôt à droite et que vous aviez regretté ce climat-là dans vos études Exactement moi j'ai fait mes études donc j'étais dans des écoles dites ZEP et en fait c'était catastrophique j'étais l'un des seuls à avoir des idées bien ancrées à droite et on le ressent on nous met un peu dans une case Même l'enseignement supérieur Sciences Po est différent On n'a pas eu de élève fiste c'est dommage parce qu'on a eu ce qui m'ennuie c'est qu'on a eu trois auditeurs qui étaient manifestement trois auditeurs à droite donc je ne sais pas si on peut avoir Olivier Guénec un auditeur qui ne pense pas comme Mme Maréchal C'est parmi les autres parce qu'on a reçu Pascal Je vais faire le mauvais rôle c'est moi qui vais poser des questions vous le faites très bien non pas dérangeante d'ailleurs ce n'est pas une question dérangeante comment vous avez interprété les propos d'Emmanuel Macron sur le plan diplomatique et sur la possibilité d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien et quelle serait votre position si vous étiez aux responsabilités ? je dirais léger irresponsable précipité et contre-productif puisque la conclusion de cela c'est qu'il a démontré à Vladimir Poutine que manifestement il était seul dans cette volonté de fuite en avant et de potentialité d'envoyer des troupes et donc il a non seulement isolé la voie de la France en Europe mais il a en plus démontré et forcé on va dire les autres pays à démontrer le fait qu'il ne voulait pas mettre le doigt dans l'engrenage d'une cobéligérance et de l'envoi des troupes mais je note d'ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'il fait preuve d'une telle légèreté puisque souvenez-vous à la suite des ignobles attaques en Israël par le Hamas il s'était également précipité et d'ailleurs le quai d'Orsay avait rétropédalé après parce qu'il n'était même pas prévenu dans l'idée qu'il fallait reconstituer une coalition sur le modèle de la coalition anti-Daesh donc finalement entrer dans une coalition guerrière face au Hamas à Gaza donc je pense ce président de la république me donne le sentiment de vouloir jouer au chef de guerre d'ici la fin de son mandat et j'ai aussi le sentiment qu'il instrumentalise en fait cette question ukrainienne pour pouvoir comment dire provoquer un clivage des crispations et des réflexes électoraux au sein de la population française à l'occasion de ces élections et ça je trouve ça d'un cynisme particulièrement condamnable Vous avez été députée de la république et une des plus jeunes députées de la république si vous l'aviez été ces dernières semaines est-ce que vous auriez voté le soutien à l'Ukraine comme ça a été demandé par Gabriel Je me serais probablement abstenue pour deux raisons la première c'est que moi je suis pour un soutien à l'Ukraine c'est-à-dire un soutien humanitaire un soutien logistique dans la reconstruction un soutien financier en revanche pour moi il y a des lignes rouges et malheureusement ce texte dépasse les lignes rouges c'est-à-dire que je suis contre une intégration de l'Ukraine à l'OTAN chose que ne veulent même pas d'ailleurs les américains parce que tout le monde a compris que mécaniquement ça nous entraînerait potentiellement vers une troisième guerre mondiale et je ne souhaite pas non plus une intégration de l'Ukraine à l'Union européenne et ce pour des raisons économiques parce que je le rappelle que le salaire moyen en Ukraine est autour de 340 euros et donc faire entrer l'Ukraine dans le marché commun ce serait le tombeau de nos agriculteurs et on en voit d'ailleurs déjà un peu les effets parce que je tiens à le dire et j'en finirai par là il y a quelques jours de cela les élus LR les élus macronistes et les élus socialistes au Parlement européen ont voté la prolongation de l'ouverture du marché européen aux produits agricoles ukrainiens et la conséquence de cela c'est que c'est une concurrence déloyale exacerbée sur le blé sur le sucre sur la volaille pour nos agriculteurs dont ils souffrent terriblement parce qu'évidemment ils ne peuvent pas tenir avec une volaille aujourd'hui qui est vendue à 3 euros et produite dans des conditions complètement différentes sur le plan sanitaire Deux petites questions pour terminer vous souhaitez la victoire de Trump ou de Biden ? A choisir je préfère Donald Trump voilà après je ne suis pas une fan absolue du personnage je ne suis pas totalement évidemment alignée sur sa ligne politique je suis dubitatif quand même assez régulièrement devant ses sorties et son style mais à choisir entre les deux évidemment que Donald Trump sur plein de sujets notamment dans la lutte face à la question de l'immigration la lutte contre l'islamo-gauchisme justement sur les sujets de société est plus proche bien sûr de ce à quoi j'aspire Et si vous aviez été une citoyenne ruse vous auriez voté pour Vladimir Je ne suis pas sûre que j'aurais eu beaucoup le choix Vous auriez voté pour Vladimir Poutine Je ne suis pas sûre que j'aurais eu beaucoup le choix Ah si il y avait 3 ou 4 Est-ce que vous auriez voté pour ses opposants ? Aujourd'hui un exercice démocratique dans un pays en guerre après quand même que l'un des opposants soit mort dans des conditions douteuses il y a quelques semaines de ça peut laisser quand même entendre que je ne suis pas sûre que les conditions d'élection soient déroulées dans des conditions totalement normales Dernière chose Éric Zemmour est très présent dans votre campagne Est-ce que vous trouvez qu'il l'est trop ? Non je ne trouve pas qu'il le soit trop Je pense qu'Éric Zemmour est président du parti donc il a évidemment aussi sa place dans cette élection Il y a une forme de complémentarité finalement entre nous Logique Moi je suis tête de liste pour les élections européennes Je ne doute pas que vous ne pouviez pas répondre de toute façon à cette question autrement que vous l'avez fait même si vous ne pensiez pas cela C'est toujours Si vous ne croyez pas en ma réponse pourquoi vous me posez la question ? C'est toujours la difficulté de l'interview politique c'est-à-dire qu'il y a des choses effectivement qu'on dit avec sincérité et puis parfois pour des raisons politiques diplomatiques on ne dit pas toujours ce qu'on pense Non mais là vous me prêtez c'est comme sur Ayana Kamoura vous me prêtez des intentions Qu'est-ce que je vous avais prêté sur Ayana Kamoura ? Je l'avais mal interprété ? Je ne sais pas vous aviez l'air de dire que finalement derrière mon reproche de ce choix politique il y avait peut-être des motivations plus douteuses Voilà Alors je vais l'exprimer différemment et je ne vais pas vous faire de procès à vous mais c'est vrai que j'ai senti dans ceux je vais le dire comme ça qui attaquaient le choix d'Aya Nakamura autre chose que ce qu'il pouvait dire Moi je me suis rendu compte je connais ce n'est pas ma génération je me suis rendu compte simplement que c'est une artiste qui touche le plus grand nombre parmi la jeunesse on va le dire comme ça Mais ça c'est pas un argument Ah ben si L'argument c'est celui est-ce qu'elle peut représenter la France ? C'est un argument ça peut être un argument quand même qu'elle soit très Je peux vous en donner un autre ou pas d'argument qui ne relève pas de ce dont on a parlé les derniers jours au-delà de la langue dans laquelle elle chante et tout et de la vulgarité Vous savez quelle est la première chanson qui a fait connaître Ayana Nakamura ? C'est une chanson qui s'appelle Love d'un voyou donc c'est une chanson romantique enfin qui se veut romantique dans laquelle elle raconte une histoire d'amour avec un dealer et vous voyez moi je considère qu'aujourd'hui face au narcotrafic la banalisation culturelle et artistique de la drogue participe justement de l'explosion du narcotrafic et donc une fois de plus je considère qu'on ne peut pas être représenté par une artiste qui a le droit d'exister elle a le droit de chanter elle a le droit d'être aimée elle a le droit d'être écoutée ça c'est pas mon sujet mon sujet c'est est-ce qu'elle peut représenter la France ? C'est un argument en tout cas qui peut s'entendre mais ce que j'avais vu effectivement me semble utile et je ne crois pas me tromper je ne fais pas le procès à vous c'est certains qui attaquaient cette jeune femme qui l'attaquait aussi pour des raisons non je ne crois pas parce que je pense que si vous aviez posé à ces mêmes personnes est-ce qu'il serait d'accord pour que par exemple Teddy Riner soit porte-drapeau je suis absolument convaincue qu'il vous aurait dit oui avec grand plaisir avec une grande fierté et c'est mon cas d'ailleurs en tout cas merci d'avoir été pendant ces 40 minutes avec nous Olivier Guenegg vous vouliez dire un petit mot peut-être beaucoup de messages sur nos réseaux c'est dommage qu'on ne puisse pas continuer la discussion il y a vraiment beaucoup d'appels aussi on a Serge qui nous écrit voter pour la liste de Marion c'est le meilleur remède pour contrôler les dérives de cette assemblée européenne Antoine nous dit c'est difficile de faire un choix entre le RN et reconquête pour ces élections et on termine avec Paul qui pose une question que pense Marion Maréchal de Raphaël Glucksmann qui ne veut pas aller débattre sur ces news je trouve ça je trouve ça lamentable évidemment je trouve ça lamentable je trouve ça pas très courageux mais je ne suis pas je ne suis pas très étonnée parce que la réalité c'est que le parti socialiste a plutôt tendance à se faire oublier pour pouvoir faire le vote le plus important parce que sinon ils devraient répondre du bilan au parlement européen et leur bilan c'est celui d'Ursula von der Leyen donc je comprends que ce ne soit pas très facile à défendre le mouvement de monsieur Glucksmann s'appelle place publique le bien nommé puisque de place publique il ne vient pas par nous place privée voilà on peut peut-être l'appeler place à la maison effectivement on peut se rejoindre sur ce point écoutez merci beaucoup Marion Maréchal les bonnes campagnes à vous c'est dur quand même une campagne électorale c'est beaucoup de fatigue beaucoup de biche je sais que vous êtes une jeune maman également donc il y a une organisation à prendre en compte je ne peux même pas user et abuser de mon mari parce que lui aussi est candidat mais pas en Italie parce qu'il est italien donc on a choisi la facilité bah oui alors je dis maintenant mais c'est pas facile j'imagine d'organiser tout ça c'est pas facile mais c'est enthousiasmant et surtout vous savez moi je le fais pas parce que c'est facile je le fais parce que je considère qu'on est à la croisée des chemins qu'on a peut-être quelques dizaines d'années devant nous pour changer les choses donc si on ne met pas toute notre énergie maintenant quand allons-nous la mettre donc on va se bagarrer si vous me permettez une remarque personnelle vous étiez venu il y a quelques temps c'était au début de notre émission et j'avais été frappé que vous reveniez à la politique et vous n'étiez pas dans le même ton que celle que j'avais connue avant et là en vous écoutant ce matin j'ai l'impression que quand on revient comme ça en politique il y a peut-être une période de rodage pour retrouver ces automatismes comme un sportif et qu'aujourd'hui vous êtes ce qui est vrai c'est moi j'ai quitté la politique en 2017 alors que j'étais député conseiller régional j'ai monté une école j'ai passé 5 ans dans le privé donc oui forcément il faut se remettre dans le banc et que là j'ai l'impression que la combattante politique ou le combattant politique qu'il faut être quand on fait ces métiers là j'ai l'impression que vous allez retrouver je suis moins gentille qu'il y a quelques mois mais c'est bien je ne le traduirai pas vous l'avez beaucoup moins coupé aussi non mais c'était le deal au départ oui oui bien sûr on avait dit j'avais dit je ne vous ai pas reconnu mais non et d'ailleurs on va essayer d'avoir régulièrement tous les leaders de on a eu madame Manon Aubry qui a fait un plaisir à interviewer Manon Aubry parce qu'on peut ne pas être d'accord avec elle mais je trouve qu'elle est très agréable dans la discussion parce qu'il peut y avoir échange et on va essayer de recevoir tous les leaders des têtes de liste européennes jusqu'au 9 juin merci encore en tout cas pour notre discussion merci Marion Maréchal merci